Alors Alain, nous en parlais un petit peu plus tôt, le Conseil national du PQ a résonné fort et le discours de clôture du chef a provoqué bien des discussions. Paul-Saint-Pierre Plamondon qui a la certitude de pouvoir tenir un troisième référendum qui sera probablement celui de la dernière chance. Nos analystes ont suivi tout ça avec grande attention. Emmanuel, Mario, Paul, bonsoir. Bonsoir, Cécile. Bonsoir. Alors, le Canada, Justin Trudeau cherche à effacer le Québec, dit le chef péquiste. Les mots sont lourds de sens. Un extrait. On peut réfléchir à la carrière de son père et y voir une continuité. C'est une philosophie politique du Canada qui est d'origine coloniale, mais quand je les entends chanter « God save the king », est-ce qu'il y a grand-chose qui a changé à la lumière des politiques du gouvernement actuel? Alors, colonialisme, assimilation, qu'est-ce que vous dites d'abord du choix des mots, Emmanuel? C'est très fort. Je pense que ça reflète cependant la conviction profonde du pourquoi de l'indépendance chez Paul Saint-Pierre Plamondon. Le risque pour lui, cependant, c'est qu'on est encore dans une définition de l'indépendance comme une libération du jogue d'Ottawa. Ça fait un peu années 70, je dirais certains. On n'est pas dans projeter l'idée d'un pays et de ce qu'un Québec pourrait accomplir. Et je pense que si un jour le Parti québécois veut réussir à moderniser son discours, il faut être capable de projeter les Québécois ailleurs que dans les affrontements passés qui ont caractérisé le mouvement souverainiste jusqu'ici. En même temps, Paul, plusieurs disent qu'il est un peu vite en affaire. Encore faudrait-il que l'option grimpe dans les sondages, comme le Parti le fait. M. Saint-Pierre Plamondon, au fond, joue, enfin, fait le pari de la clarté. Je m'explique. C'est clair que lorsqu'il dit aux électeurs, aux électrices, bien sûr, il s'adressait aux militants péquistes, mais ce qu'il dit à l'ensemble des électeurs, si rien ne change, c'est que dans deux ans et demi, la question de l'urne, si lui continue à dominer dans les sondages, sera « voulez-vous, oui ou non, êtes-vous oui ou non en faveur d'un référendum? » Et si vous ne voulez pas de référendum, ne votez pas pour moi. C'est un peu ça ce qui est sous-entendu dans son message. C'est un couteau à double tranchant en politique. La politique, c'est l'art d'additionner, non pas de soustraire. L'autre paradoxe, c'est également pour M. Saint-Pierre Plamondon. Imaginons un instant qu'il prend le pouvoir, mais que la souveraineté reste où elle est en ce moment, à peu près 35-36 %, donc un référendum qui serait perdant. Le tiendra-t-il quand même? Là-dessus, il est vraiment de l'école. Moi, il me rappelle tellement, sur le fond, sur le niveau des stratégies, il me rappelle tellement Jacques Parizeau. C'est carrément sur l'autoroute de la souveraineté, quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive. Oui. Mario, si le paysage politique change, si M. Poilievre arrive au pouvoir, gagne son pari, il va être un autre paysage politique qui pourrait l'aider ou lui mettre des bâtons dans les roues? Ça va changer beaucoup de choses dans le rapport à Ottawa, non? Quand on est souverainiste, on doit convaincre les gens de quelque chose de fondamental. Je veux dire, tu ne fais pas un Québec souverain pour le défaire quatre ans après. Donc, quand je l'entendais, c'est sûr, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, en fin de semaine, je pense qu'il a voulu brasser la cage. Je pense qu'il était un peu inquiet de voir que l'aiguille de la souveraineté ne bouge pas. Puis il a voulu brasser la cage. Parce que dans certains de ses propos, il est allé un peu loin. De faire comme si c'était un automatiste qui va gagner la prochaine élection. De faire comme si lui, il est le gars de la dernière chance. Ça fait un peu après moi le déluge. Donc, tout ça était risqué. Mais je pense qu'à ce moment-ci, il voulait brasser la cage. Mais c'est vrai, il a dit, ah, François Legault s'en va à Ottawa, il n'obtiendra rien. Mais on ne sait pas. Peut-être que François Legault va obtenir certains pouvoirs en immigration. Il a dit, Justin Trudeau fait ceci, cela. Mais peut-être que dans un an, Justin Trudeau ne sera pas là. Puis que ça va être M. Polièvre à la place. Donc, c'est toujours risqué de dire, il faut faire la souveraineté, mais sur la base d'événements qui sont dans l'actualité ces semaines-ci, mais qui pourraient disparaître en un tournement. C'est ça. En tout cas, on voit la caricature de notre collègue Journal de Montréal qui présente un chef qui a de grosses pointures à chaussée. Et puisqu'on parle de chaussures, tous les yeux sont tournés vers Ottawa, demain, jour de budget. Et pour ceux qui s'intéressent, Emmanuel, surtout, féru de mode, le ministre sera chaussé de souliers de 230 $ achetés dans une boutique montréalaise. Très classe moyenne. Oui, oui, tout à fait. Maintenant que l'essentiel est révélé, on va découvrir demain ce qui reste après l'effeuillage du gouvernement Trudeau des dernières semaines. Ça totalise quoi? 18 milliards de dépenses? Alors, la question, c'est qu'elle sera l'ampleur du déficit, notamment. Ou l'ampleur des efforts pour le masquer. Parce que Mme Freeland avait prévu un déficit de 40 milliards. La réalité, c'est que l'économie a ralenti au Canada comme dans les provinces. Ça crée un trou. Ajouter les dépenses. Il y a deux options qui se dessinent pour le gouvernement. Moi, celle dont on entend beaucoup parler, c'est la théorie du pelletage par en avant. Tu repousses toutes les dépenses dans les années futures pour donner l'impression aux gens que t'en fais beaucoup, quand dans le fond, tu verrouilles la capacité d'agir des gouvernements. Puis la grande, grande question, moi, je pense pour demain, c'est quelle va être l'ampleur de ce qu'on va imposer comme taxes ou comme mesures pour ramasser de l'argent auprès des mieux nantis? Est-ce qu'on va aller jusqu'à taxer les actifs, la fortune? Est-ce qu'on va créer une nouvelle échelle d'impôts pour les plus riches? Et jusqu'où est-ce qu'on va faire payer les méchantes grandes entreprises? Puis ça, vous allez avoir bien des économistes qui vont vous dire que c'est la capacité de faire croître l'économie que le gouvernement risque de mettre en péril. Oui, Mario, tu t'attends à quoi, rapidement? Oui, bien là-dessus, précisément, au niveau de la taxation des entreprises, je sais que c'est à la mode de dire, on fait payer les grandes entreprises qui ont les moyens. Présentement, le drame du Canada, c'est que les entreprises n'investissent plus, la productivité est à zéro, puis notre niveau de vie est en déclin à cause de ça. Aux États-Unis, l'économie marche, mais plus au Canada. Au Canada, l'économie est au neutre, nos entreprises sont au neutre. Oui. Alors, émission spéciale demain en Paul, à compter de 15h55. C'est l'édition spéciale de l'Ajoute. C'est ça. On va vous décortiquer ça en direct, Emmanuel sera là notamment. On a hâte. Alors, vivre à Montréal sans voiture, élever deux enfants, est-ce que c'est possible pour une famille avec de jeunes enfants? Valérie Plante pense que oui. On y revient.